Musique Bienvenue à cette table ronde. Nous avons quatre experts qui vont nous communiquer leurs savoirs et leurs opinions. Je vais vous présenter brièvement. On a d'abord Christian Dagenais, qui est professeur agrégé au département de psychologie de l'Université de Montréal. Il est expert dans l'étude des processus et des effets des différentes stratégies de transfert de connaissances, une discipline qu'il enseigne à des étudiants de maîtrise et de doctorat. Depuis les 15 dernières années, il a dirigé de nombreuses études portant sur les transferts de connaissances issus de la recherche en éducation, en santé publique et en développement international dans plusieurs autres domaines au Québec et à l'étranger. Et depuis 2008, il est à la tête de l'équipe Renard, un groupe fortement investi dans la recherche sur le transfert des connaissances dans le domaine social, dont l'objectif est de développer ce champ de recherche grâce à des partenariats interdisciplinaires et interuniversitaires. Monsieur Dagenais, bienvenue. Merci. Damien Contandrion-Pulos, professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche politique, connaissances et santé, plus connu sous le nom de POCASSA. POCOSA. POCOSA, pardon, oui. Il est co-directeur de la plateforme de transfert de connaissances du réseau de recherche en intervention et sciences infirmières du Québec. Et ses recherches portent principalement sur l'élaboration des politiques de santé, des modèles de soins primaires performants et, bien sûr, le transfert des connaissances. Alors, docteur Contandrion-Pulos, bienvenue. Pascale Lehoux, professeure titulaire au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'ESPOUM. Elle est titulaire de la chaire de l'Université de Montréal sur l'innovation responsable en santé. Elle a dirigé également la chaire de recherche du Canada sur l'innovation en santé de 2005 à 2015. Ses recherches portent, ces derniers temps, sur le rôle de l'entrepreneuriat social et de la finance sociale dans l'innovation responsable. Elle dirige également un projet de recherche en prospective technologique avec des membres du public et a créé le blog indépendant InnoVic en 2008 consacré à l'analyse des innovations sociales en santé et financée par des fonds de recherche public. Alors, bienvenue. Et enfin, Michel Désy, qui est conseiller en éthique et membre du comité d'éthique de santé publique à l'Institut national de santé publique. Depuis 2010, il a réalisé un PhD en éthique de la santé publique appliquée à la question de la diversité culturelle et un poste de doctorat sur l'éthique et l'impact des politiques publiques de la santé. Il a travaillé également à la direction de la santé publique de Montréal pendant de nombreuses années. Et depuis 2017, depuis janvier dernier, il est membre de la commission de l'éthique en sciences et technologies, nommé par le conseil des ministres. Bienvenue. Alors, nous allons avoir cette table ronde sur le transfert de connaissances et essayer de comprendre ce que ça signifie dans le cadre de la bioéthique. Je vais lancer une première question et je voudrais être tour de rôle peut-être. Qu'est-ce que le transfert de connaissances? Juste pour qu'on s'entende un petit peu sur le thème, c'est quoi le transfert de connaissances? Moi, je suis un peu naïf là-dedans, je suis le néophyte de service. Expliquez-moi c'est quoi le transfert de connaissances. Vous voulez qu'on vous explique le processus ou les termes qui sont utilisés pour en parler? Allez-y comme vous le sentez. Parce que si on commence avec les termes qui sont utilisés pour en parler, on en a pour un bon moment. Les instituts de recherche en santé du Canada parlent d'application des connaissances en français, mais de « knowledge translation » en anglais, ce qui ne m'apparaît pas tout à fait approprié. Le CRSH parle de mobilisation des connaissances. Les fonds québécois parlaient de transfert et échange de connaissances, si ma mémoire est bonne. Il y en a d'autres qui parlaient de valorisation de la recherche. Bref, il y a toute une gamme de termes qui sont utilisés pour parler toujours du même concept de production de la recherche vers une utilisation concrète en dehors du monde académique. Dans la définition que nous avons décidé de retenir, le terme qu'on a décidé de retenir, c'est celui de « transfert de connaissances » parce que c'est celui qui est le plus utilisé. Et malgré le fait que certains pensent que « transfert », ça va nécessairement des savants chercheurs vers des utilisateurs qui ne connaissent rien, alors que les processus peuvent très bien être interactifs et le « transfert » se faire dans les deux sens. Je commencerai avec ça. J'aurais tendance à dire que je ne sais pas. Les termes, ou les termes, que Christian a résumés, à mon sens désignent probablement toute une série de phénomènes plus ou moins similaires qu'on regroupe indistinctement sous une étiquette. Et une des faiblesses du domaine, c'est probablement le fait que derrière cette étiquette se cachent des choses qui, sur le fond, sont vraiment des phénomènes distincts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un champ extrêmement jovialiste, c'est-à-dire pour toutes sortes de raisons historiques. Les travaux de Jonathan Lomasse à la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé dans les années 90. Quelques succès dans le domaine de la médecine, « evidence-based practice » et tout ça. Puis, un peu de « self-interest » des chercheurs, c'est-à-dire que plus on met de l'avant le rôle de la science dans la société, plus ça adonne qu'on met de l'avant le rôle des chercheurs dans la société. Ça adonne que c'est nous. Toutes ces choses-là mises ensemble font en sorte qu'on est horriblement jovialiste et enthousiaste par rapport au transfert de connaissances, beaucoup plus que sur le fond, on devrait l'être. Et j'aurais tendance à dire que le transfert de connaissances, c'est un champ dans lequel la robustesse conceptuelle est inversement proportionnelle au jovialisme des gens qui l'étudient. Bon, ça y est, je viens de trouver que je suis jovialiste. Moi aussi, je travaille avec vous. Moi, ce que je trouvais intéressant aujourd'hui, vu que c'est un colloque en bioéthique, pour moi, j'utilise très peu le terme de « transfert ». Puis, on aura le temps d'y revenir, mais dans la logique des outils et des cibles, derrière, il y a une métaphore balistique. Si je vise assez bien, j'ai des chances d'avoir un beau zèle, puis de réussir à rencontrer ma cible. Puis, pour moi, la métaphore qui décrit mieux le partage et l'échange de connaissances est plutôt proche du tango. C'est-à-dire, ça se fait à deux, il y a deux rôles très distincts, puis en même temps, chacun des deux rôles doit être maîtrisé. Si vous faites du tango avec quelqu'un qui ne danse pas très bien, vous n'allez pas avoir envie d'en apprendre davantage. Donc, il y a des compétences de part et d'autre. Puis, pour moi, c'est plus un échange, donc ce n'est pas linéaire. Il y a des faux pas. Il y a des possibilités de reprise aussi, puis de s'améliorer. Bon. Bien, moi, personnellement, je ne suis pas un expert du transfert de connaissances. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui fait des projets en transfert de connaissances. J'ai l'impression que je fais du transfert de connaissances, puis ce que je fais, mais peut-être que ça fit dans une de ces espèces de catégories qu'on a entendues là. Mais ce n'est pas tout à fait clair pour moi, puis je ne m'intéresse pas à ça comme sujet d'études. Alors, ce que je fais, c'est que je m'intéresse essentiellement à m'occuper d'intégrer la dimension éthique dans les travaux. En fait, une partie de mes responsabilités, c'est ça. C'est de conseiller, d'aider les gens qui travaillent, surtout à l'INSPQ, mais en santé publique en général, à intégrer la dimension éthique dans leurs travaux. Et, par le fait même, ce que je fais, c'est quelque chose comme cette rencontre-là entre des expertises différentes. Je ne prends pas de la recherche, puis je ne l'amène pas vers les gens. Je ne peux pas faire ça, en fait, parce qu'il faut essentiellement prendre les gens où ils sont, puis les amener un petit peu plus loin, où ils sont capables d'aller, en fait. Puis il y a beaucoup d'obstacles pour faire ça, et ainsi de suite. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus sur l'expérience elle-même, mais tout ça pour dire que je suis agnostique par rapport à toutes les définitions qu'on pourrait prendre, qu'on pourrait offrir de ça. Pour moi, ça a une signification très précise, c'est-à-dire ça qui se traduit dans le groupe. On crée dans la pratique que je fais. Alors, merci. Je comprends que chacun voit le transfert de connaissances de son point de vue de praticien, de chercheur ou d'enseignant. Concrètement, je vous poserai la question, concrètement, chacun à votre tour, il dit, quelle est la part du transfert de connaissances dans ce que vous faites? Quelle application, quel résultat concret le transfert de connaissances peut-il prendre dans ce que vous faites, dans les résultats de vos groupes de recherche ou dans votre profession, s'il y a lieu? Donc, peut-être en quelques minutes, chacun nous expliquer en quoi le transfert de connaissances fait partie de votre réalité quotidienne, en partant de vos définitions, bien sûr. On y va dans l'ordre encore? Comme vous voulez, chacun prend la parole comme il le sent. Je ne reviendrai pas sur le juvialisme. J'ai quand même 11 étudiants, maîtrisent de doctorat qui font leur thèse sur l'efficacité des stratégies de transfert pour mener à une utilisation. Je ne veux pas trop péter leur ballon. Moi, je n'en fais pas de transfert de connaissances, en fait, sauf que je dirige une équipe, l'équipe Renard, qui est une équipe de recherche qui regroupe 17 chercheurs universitaires, 16 organismes, soit de transfert, soit, donc, déjà, je vais avoir brûlé mes cinq minutes de tantôt, soit, donc, des organismes de transfert ou des établissements de services qui veulent mettre à jour leur pratique en s'inspirant de ce que la recherche dit par rapport à leur pratique. Mais au sein de l'équipe, on a, évidemment, on essaie d'être, de bien se chausser comme cordonnier et donc de retransmettre nos résultats de recherche d'une façon, dans un format qui soit adapté à la population à qui les est destinée. Donc, on travaille avec des infographies plutôt qu'avec des rapports de 150 tâches, puis on travaille avec des PowerPoints qui sont réduits en termes de quantité d'informations pour que les gens nous écoutent plutôt que de lire les diapos qui sont affichés devant eux. C'est juste deux exemples, mais on fait plein d'autres choses. Et les moments où on en fait du transfert dans mon équipe, c'est quand on veut mettre en place une intervention pour pouvoir évaluer son efficacité ou les conditions d'une implantation réussie de cette stratégie-là. Mais sinon, notre but, c'est de faire de la recherche là-dessus, pas de faire du transfert en soi. Pour moi, il y a plusieurs façons par lesquelles les gens vont arriver dans le domaine du transfert de connaissances. Puis comme je l'ai dit, je pense que ce n'est pas un domaine. Je pense que c'est une constellation de sous-domaines plus ou moins interconnectés. Ma propre entrée dans le domaine vient de l'époque de mon post-doc. J'ai fait un post-doc sur les stratégies des lobbyistes au Québec pour influencer les politiques de santé. Et c'est un post-doc qui s'appuyait donc sur des théories très ethnographiques qui étudient comment les lobbyistes s'y prennent pour avoir un impact sur les décideurs. Et cette littérature-là est une littérature instrumentale. Elle décrit vraiment des stratégies, quoi faire, quoi ne pas faire, comment faire. Et l'outil du lobbyiste, et contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, ce n'est pas des valises remplies de billets, sauf à la Ville de Montréal, mais, non, même à la Ville de Montréal, il paraît que non, c'est de l'information. Le seul moyen que les lobbyistes ont pour effectivement faire valoir leur point de vue, c'est de s'assurer que le message qu'ils ont envie de véhiculer arrive sous la bonne forme, dans les bonnes oreilles, au bon moment. Et sur le fond, à la fin de mon post-doc, je suis arrivé à la constatation qu'il y avait beaucoup de similarités entre ce que font les lobbyistes et ce qui était à l'époque très à la mode, puis là encore, c'est l'époque de Jonathan Lomas, c'est tout ça, et qu'on décrivait comme étant cette nouvelle chose que les scientifiques devaient faire, faire en sorte que le bon message arrive dans les bonnes oreilles, au bon moment, de la bonne façon. Et la convergence entre les deux a attiré mon attention sur le fait que, mais en fait, il y a quelque chose là-dedans qui est un phénomène autonome qui n'est pas propre à ce qu'on appelle le transfert de connaissances, qui n'est pas propre à la science politique. Et plus je me suis avancé dans le champ, plus je me suis rendu compte que ce qu'on trouve dans le domaine du marketing, ce que vous voyez à la télévision comme étant une publicité, c'est finalement un message optimisé et formaté de manière à modifier votre comportement quand vous allez l'entendre. C'est le phénomène lui-même, la même chose que du transfert de connaissances. Puis on peut rentrer dans le domaine du transfert de connaissances par plusieurs voies. Ma propre approche est centrée sur les politiques publiques. Et je pense que là encore, il y a des niveaux différents. Il y a tout un grand morceau, probablement la majorité du domaine du transfert de connaissances, qui est centré sur la modification des pratiques cliniques. Individuellement, qu'est-ce que les cliniciens devraient faire ou ne pas faire et comment influencer le comportement des cliniciens. Mon domaine d'intérêt n'est pas à ce niveau-là. Principalement, il est au niveau des systèmes collectifs, la décision dans les organisations et dans les politiques. Comment faire en sorte que, collectivement, il y ait des directions qui se prennent et ça intègre aussi toute la notion de théorie organisationnelle, de gestion, de leadership, etc. Et donc, ce que je fais au sein de la chaire, c'est essayer de mettre en application ces choses-là. Il y a beaucoup une approche de « on apprend et on essaye ». Et en fait, le dernier morceau que j'ai oublié, c'est les médias. Si on regarde les systèmes collectifs de modification des décisions, le rôle des masses médias, le rôle des médias sociaux est très, très grand. Au sein de la chaire, on essaie de prendre conceptuellement ce qu'on sait dans ces différentes théories-là, faire des hypothèses sur qu'est-ce qui pourrait marcher et, dans la mesure de nos faibles moyens, essayer. Parfois, on réussit. Parfois, on rate. Plus souvent, on rate ce qu'on réussit. Et apprendre du processus et essayer de conceptualiser nos apprentissages sous une forme académique. Grosso modo, la question, je comprends qu'est-ce qu'on fait en transfert de connaissances et qu'est-ce que ça donne. C'est un peu ça, la question. Moi, j'ai tendance à voir le transfert de connaissances beaucoup comme une responsabilité de chercheur. En 2008, on a créé le blog Inovic. Quand j'ai créé le blog, je savais que l'outil numérique n'est pas suffisant. Ça nous prend des échanges autour d'un blog. Il faut créer une communauté, il faut avoir des liens. Donc, j'ai toujours développé les outils où il y avait également du contact face-à-face, des ateliers, certains sur invitation, certains grands publics. Ça va s'accompagner de toutes sortes de petites interventions. Écrire dans le devoir, écrire dans la presse, des lettres d'opinion, contribuer à des campagnes comme « Sans la science », des interventions ponctuelles. Puis, je trouve ça intéressant parce que, d'Amine, ce qui met en relief, c'est beaucoup une perspective de science politique où les connaissances sont intimement liées au pouvoir et à l'exercice du pouvoir. Puis, moi, j'ai l'impression que dans les travaux que je fais, mes connaissances n'ont pas tant de pouvoir que ça, autre que d'éclairer, faire réfléchir, démystifier, déboulonner. Ça fait que le statut de la connaissance que, moi, je suis en mesure de produire, qui est de la recherche qualitative, m'amène à voir les connaissances pas tellement comme ayant un impact déterminé, circonscrit, mais plutôt que ça va percoler à long terme. Donc, dans les termes du jargon, c'est de l'utilisation conceptuelle. Ça fait que je pense que les outils sont faits sur le long, dans une perspective temporelle, mais aussi, c'est des choses qu'on ajuste, qu'on met en place et qu'on cultive. Puis, moi non plus, je ne sais pas ce que ça donne franchement, autre que de faire réfléchir potentiellement, puis d'encourager à faire la même chose. Il ne fallait peut-être pas dire ça. Non, ce n'est pas juste la liste. Bon. Alors, je vais continuer à vous parler de ce que j'essaie de faire à l'INSPQ. De façon générale, écoutez, vous savez tous et toutes que la santé publique, les projets, les politiques, les programmes, tout ça, sont traversés de valeur. Et le problème, habituellement, qu'on rencontre quand on fait des tics, c'est que ces dimensions-là sont sous-jacentes, ne sont pas nommées, sont mal nommées, ça reste à l'état de préoccupation, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc, essentiellement, dans une perspective de transfert de connaissances, je ne sais pas si j'abuse du terme en disant ça, habituellement, mon rôle, c'est d'essayer d'aider les gens à faire ressortir ces dimensions-là et d'essayer de les analyser avec eux. Donc, ça exige, pour moi, pour des gens qui font ce genre de travail-là, un changement de posture, c'est-à-dire qu'on n'est plus un universitaire qui cherche à déterminer des réponses à des problèmes en éthique, mais on est bien quelqu'un qui essaie de faire accoucher des gens de leurs préoccupations d'une façon bêtement générale, si on peut dire ça. Alors, je dirais qu'essentiellement, ça, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, ça exige, évidemment, qu'on prenne de la distance par rapport à ce qu'on pense être la bonne réponse ou la réponse la plus justifiable par rapport à un problème particulier qui nous est soumis, mais bien d'essayer d'aider les gens à bien comprendre c'est quoi toutes les dimensions éthiques qui sont rattachées à ce qu'ils sont en train de faire, aux projets qu'ils développent, aux avis qu'ils écrivent, aux programmes qu'ils essayent de mettre en œuvre. Donc, c'est un changement de posture que je vous dirais qui est très difficile à faire. Ça prend beaucoup de temps d'essayer de faire ce genre de choses-là parce que moi, j'ai un peu à jeter en philosophie, donc j'ai un amour des questions abstraites qui ne vont jamais me quitter, mais il faut vraiment que je fasse très attention à ce que je fais, à ce que je dis, pour ne pas que la réponse à une question qu'on me pose, c'est de fournir un papier de 25 pages sur les dimensions philosophiques d'un concept particulier qu'on retrouve en détail. Donc, je ne sais pas si ça donne, ça proche un tableau un peu de cette rencontre-là, je pense, qui est au centre de ce qu'on appelle le transfert de connaissances, mais j'arrêterai là. Quelqu'un veut relancer ou clarifier des choses? Pas pour le moment. OK. Je vais peut-être faire mon naïf, l'avocat du diable, puis peut-être même mon polémiste. J'entends différentes applications, différentes expressions du transfert de connaissances. Est-ce que, finalement, le transfert de connaissances, ce n'est pas, finalement, de la bonne vieille vulgarisation et communication, ou est-ce qu'il y a des compétences, des stratégies, des habiletés particulières qui font que ce terme-là a pris le dessus sur les autres termes qui étaient tout simplement la communication publique ou la limite même de la publicité, comme on le mentionnait. Qu'est-ce qui fait que le transfert de connaissances comme concept apparaît comme étant un concept, même s'il est plusieurs disciplines interconnectées, un nouveau concept plus fédérateur sur lequel des compétences et des stratégies s'arrimeraient? Est-ce que vous pourriez peut-être me convaincre en tant que néophyte? Je pense que ça suppose... Oui, tu n'as pas entièrement tort, mais ça suppose au départ de reconnaître que des chercheurs sont incompétents sur le plan de la communication. Je pense que le point de départ doit être la reconnaissance de notre incompétence. On n'est pas formé à communiquer autre qu'à nos pairs, puis on peut devenir bon à le faire. Des fois, non, mais je pense qu'il y a ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé avec le blog Inovic, il n'y avait personne à l'université qui pouvait m'aider à monter un blog. Il fallait que j'explique c'était quoi un blog. Des compétences en audiovisuel, en numérique, il n'y en avait pas. Il a fallu que j'aille les recruter. Je ne savais même pas comment faire une description de poste pour ça. Puis, sur le plan communicationnel, il faut les chercher, puis il faut attirer des gens à travailler en communication. C'est moins vrai aujourd'hui, parce que je pense que le transfert de connaissances a contribué à ça. Mais en 2008, moi, j'allais chercher des zombies qui n'existaient pas à l'université. Il y a nos compétences qu'on doit combiner avec des compétences qu'on doit arriver à reconnaître puis à circonscrire pour pouvoir travailler ensemble. Puis, la philo, pour moi, c'est un magnifique défi en termes de transfert de connaissances. C'est des idées abstraites, mais a priori, il n'y a rien qui empêche de partager des idées abstraites ou des choses très concrètes. Pour moi, ce n'est pas là le défi. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Pascal, le côté principe de Peters, c'est-à-dire que les académiques ont la responsabilité de transfert de connaissances simplement parce que finalement, c'est la personne la moins compétente qui finit par hériter du poste. Mais, sur le fond, je pense que c'est deux choses complètement distinctes. La production de connaissances scientifiques et les efforts qui sont faits pour les communiquer hors de la sphère de ceux qui les produisent. Je pense qu'on parle de choses pour lesquelles l'entraînement, les capacités personnelles sont juste complètement distinctes. Mais quand on parle de cet effort externe d'amener vers ailleurs, sur le fond, pour moi, il y a quelque chose qui est comme une redéfinition du contrat social entre les institutions de production de connaissances, principalement l'université, et la société dans laquelle on vit. Le contrat social antérieur a donné une beaucoup plus grande importance à la notion de la connaissance pour elle-même. Le but de l'université est de faire avancer les connaissances humaines dans différents domaines. Ce contrat social-là a été de plus en plus influencé par l'idée que les connaissances produites doivent être utiles à la société, doivent être directement applicables, et donc il est de la responsabilité des institutions de production de connaissances de venir expliquer en quoi ils sont socialement utiles. Je suis très ambigu sur le fait que c'est une bonne évolution, mais je vois cette évolution à l'œuvre, et l'importance qu'on accorde au transfert de connaissances, pour moi, est une conséquence directe de cette évolution. Je ne peux pas être en désaccord avec la question de la préparation des chercheurs à communiquer leurs résultats de recherche à des gens qui n'ont pas de formation de base en recherche. C'est comme si on parlait une langue différente, mais le problème qu'on a avec les chercheurs, c'est qu'ils ne savent pas, la plupart du temps, qu'ils n'ont pas ces habiletés-là. Donc, ils font des présentations à des gens, des décideurs ou des gestionnaires d'établissements qui n'ont pas de formation en recherche, puis les deux tiers de leur présentation portent sur leur métaux. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Jusqu'en 2012, mon poste était assorti d'un détachement à mi-temps au CLIP, qui est le Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociale, où j'étais directeur de l'évaluation des activités de transfert de connaissances de cet organisme-là. Et on a développé dans ce cadre-là une formation d'une journée d'introduction au transfert de connaissances, les principaux concepts, les habiletés que ça prend et tout ça. Et on l'a développé pour les chercheurs. Mais on n'a jamais été capable de la donner à plus que deux chercheurs à la fois, alors qu'on avait de la place pour 20 personnes à chaque fois qu'on offrait la formation. Les chercheurs, ils ne venaient pas à cette formation-là. Aujourd'hui, quand on développe avec un collègue, Valérie Ryd, qui est à Lisbonne, on a plusieurs projets d'assez grande envergure qui impliquent des chercheurs d'un peu partout dans le monde. Et ça fait partie de notre stratégie, dès la base, de former les chercheurs membres de l'équipe et de former les utilisateurs des connaissances sur la façon de repérer les bonnes informations, de juger de la qualité de ces informations-là et de voir comment les mettre en application par la suite. On met souvent, dans ces cas-là, un intermédiaire entre les chercheurs et les utilisateurs parce que ça facilite le processus de liaison. Donc, on va chercher mieux les besoins des utilisateurs. Et avec les chercheurs, on peut travailler à faire des présentations et des outils de transfert qui soient utiles. Pour reprendre la question qui était posée à la base, je ne pense pas qu'on fait juste renommer ce qu'est la communication. Je pense qu'en fait, ce qu'on essaye, je pense que ce qui est au centre d'une stratégie réussie de transfert de la connaissance, c'est l'écoute. En fait, c'est d'être capable de prendre ce qu'on sait, nos connaissances, puis d'écouter les besoins des personnes qu'on essaye d'aider, puis essayer de les appliquer concrètement à ces problèmes qu'ils ont. Et donc, c'est d'être sensible aussi à des dimensions auxquelles on n'est peut-être pas sensible habituellement quand on détient une certaine expertise. Donc, les obstacles organisationnels ou politiques, par exemple, dans des organismes qui sont assez complexes, c'est le genre de choses qu'on dit « bon, finalement, ça, c'est pas très important ou ça devrait se régler », alors que c'est souvent au centre des préoccupations des gens. Donc, je dirais que, je ne sais pas si je suis jovialiste ou si je suis naïf quand je dis ça, mais je trouve que c'est très important cet aspect-là de bien écouter et d'essayer de bien comprendre quels sont les problèmes tels qu'ils sont vécus par les personnes. Je ne fais pas de la psychologie, mais c'est vraiment, ces enjeux-là sont très importants parce que si on veut réussir ce qu'on essaie de faire en transfert de la connaissance, il faut être sûr de bien répondre aux besoins tels qu'ils sont exprimés, puis être sûr de bien faire cheminer les personnes qu'on essaie d'aider. Alors, je pense que c'est ça la clé. Donc, lorsqu'on prend l'idée de la communication, je pense que ça reprend aussi cette idée unidirectionnelle, du caractère unidirectionnel, on détient une expertise, on va vers les gens, puis on la donne. Mais je pense que c'est le premier mouvement, le premier effet qu'on devrait avoir, c'est juste d'être bien sûr de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, puis d'être sûr d'appliquer son expertise d'une façon qui va pragmatiquement donner des résultats. Bien, merci. Je comprends de ce que vous venez de dire qu'il s'agit finalement de nouvelles habilités, de compétences institutionnelles ou individuelles que doivent se doter les chercheurs et le domaine de la recherche. Et que ça, bien, c'est un défi en soi, que si on utilise quelques outils ou quelques principes qui sont déjà établis, c'est la forme que ça prend et l'importance stratégique que ça prend qui peut-être définit mieux le transfert des connaissances. Appliqués au domaine de la santé, quels seraient les défis les plus importants? Et on va se rapprocher aussi de la bioéthique dans notre discussion, mais en santé et en bioéthique, c'est quoi les défis pour doter les chercheurs, les chercheuses de ces nouvelles habilités, les institutions, les organismes de recherche? Quels sont les principaux obstacles? On va laisser ça aux pessimistes. C'est le moment où je dis des méchancetés. Bon, les organismes subventionnaires devraient faire deux choses. Ils devraient, un, commencer à essayer de comprendre de quoi ils parlent, et deux, ils devraient vraiment nous lâcher avec le transfert de connaissances. Il y a une espèce de... Tantôt, j'ai fait ma critique sur le jovialisme, des gens qui étaient particulièrement visés, c'est les organismes subventionnaires. Visiblement, ils n'ont aucune espèce d'idée de quoi il s'agit dans le fond. Ils sont prêts à garrocher de l'argent de façon inconséquente là-dessus, et ils le font avec des mécanismes d'incitation pour les chercheurs qui sont à la fois dysfonctionnels et contre-productifs. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire en santé? Ils pourraient déjà vraiment repenser, je pense, l'intervention. La deuxième chose qui caractérise le domaine de la santé, c'est la forte composante normative en arrière de ça. Santé publique et tout ce qui tourne autour de la santé valorise par définition la maximisation de la santé des individus et des sociétés. Ce qui fait qu'on est, à la base, tout le monde en santé, fortement structuré vers voici le bon et voici ce que la société, les institutions, les individus devraient faire. Maximiser la santé. À partir du moment où on a une vision normative forte comme ça, ça devient difficile de faire la part des choses entre ce qui correspond à de la science robuste et ce qui correspond à des avenues d'intervention auxquelles on a envie de croire parce qu'elles sont convergentes avec notre objectif fondamental. Et la conciliation de maintenir une vision scientifique qui, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur la neutralité, à l'ambition d'être neutre, comment on arrive à concilier ça avec notre volonté de transformer le monde et d'agir et de changer la société par la maximisation de la santé. Je ne suis pas d'accord avec Damien. Non, moi non plus. Mais je pense que son pessimisme s'appuie beaucoup sur le fait qu'il essaie d'influencer les politiques publiques, ce qui est probablement le plus colossal des défis auxquels on est confronté à cause de toutes les contraintes, à cause des personnalités de ministres, à cause de toutes sortes de raisons. Ça, tu ne pourras pas être en désaccord avec moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai applaudi les initiatives des organismes de financement de la recherche quand ils ont commencé à faire des pressions sur les chercheurs pour qu'ils fassent des plans de transfert des résultats qu'ils produiraient. J'ai applaudi parce que je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent dire. Le problème, c'est que les demandes de financement sont évaluées par des gens qui ne se connaissent pas nécessairement et qui nous font des commentaires qui n'ont absolument aucun sens. Actuellement, au Fonds québécois de recherche, il y a des équipes de recherche en partenariat qui sont financées. On leur demande de budgéter et de présenter un plan de transfert de connaissances. Il n'y a pas de points qui sont accordés à ces plans de transfert-là. Il faut les faire, mais ils ne sont pas évalués. Mais ils sont budgétés et ils sont financés. Donc, il y a là un problème où il y a, je pense, une difficulté. C'est vraiment, est-ce que c'est aux chercheurs qu'on doit s'adresser pour mener ces activités-là, encore une fois? Mais ce mouvement-là qui a été initié par les organismes de financement, ça a commencé par le CQRS ici au Québec au début des années 90, après ça au CRSH, où on imposait des activités de lien entre les chercheurs et les utilisateurs. Puis ce qu'on disait, j'ai fait des entrevues il y a quelques années avec des responsables aux IRSC et au CRSH. Ce qu'on disait, c'est les fonds publics doivent avoir des retombées publiques. Ça, je pense qu'il y a quelque part là, en tout cas à mon sens, un enjeu éthique, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Je ne vais pas expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec Damien. Mais ce que j'aimerais faire, pour moi, le partage, la mobilisation des connaissances, au point de départ, il y a de la production de connaissances. Puis ça, ça nous appartient. Puis peut-être le parallèle, Damien parlait de contrat social. Moi, le parallèle que je ferais, c'est que quand je conçois un cours puis je donne un cours, j'ai un certain contrat pédagogique avec les étudiants. De part et d'autre, il y a des responsabilités. Puis ce qui nous réunit, c'est la possibilité d'échanger puis de partager autour de connaissances. Ça fait que pour moi, le transfert de connaissances, il y a un peu un contrat épistémologique. C'est-à-dire, dans les sociétés d'aujourd'hui, il y a une responsabilité d'avoir un souci dans la production de connaissances par rapport à c'est quoi la position de l'université dans le monde plus large. Puis quand moi, je regarde autour de moi, des organismes indépendants qui peuvent produire des connaissances sans être influencés par des sources externes, il n'y en a plus beaucoup. Ça fait que pour moi, cette position-là de l'université est essentielle. Puis peut-être la couche bioéthique dans tout ça, pour moi, c'est une posture de recherche. C'est quoi une posture de recherche? Bien, c'est un regard, une perspective disciplinaire ou non sur un objet de recherche. C'est une manière de conduire de la recherche. Puis c'est aussi un certain ancrage. Une posture, ça nous définit, nous comme chercheurs, qui on est dans le monde, comment on interagit dans ce monde-là, puis qu'est-ce qu'on produit comme connaissances sur ce monde-là. Puis les connaissances que je développe, c'est principalement de la recherche qualitative. Puis ça, ça m'a obligée très, très rapidement à, je dirais, à prendre le taureau de la subjectivité par les cornes. Ce qui nous oblige à réfléchir, on traite la subjectivité des autres, mais la nôtre. Puis je pense que dans cette perspective-là, le contrat épistémologique, c'est qu'est-ce que je fais avec ces connaissances-là, qui sont développées avec, oui, un regard subjectif, mais qui est sensible à une autre subjectivité. Puis ce tango-là, finalement, je le danse comment avec les gens qui détiennent un enjeu dans ma recherche. Je pense que si on se penche spécifiquement sur le cas de l'éthique, je pense qu'on se comprenne. C'est qu'effectivement, un des premiers, puis très grands pas qu'on peut faire en transfert de connaissances quand on est conseillé en éthique ou on est préoccupé par ces questions-là, c'est de, à tout le monde, faire reconnaître les dimensions éthiques qui sont, comme le disait Damien, qui sont omniprésentes, qui traversent tout ce qu'on fait, ou à peu près, en santé, et particulièrement en santé publique. Juste le fait de faire reconnaître aux gens que ce n'est pas neutre que de vouloir faire améliorer la santé de la population, ce n'est pas neutre. Je veux dire, c'est une valeur en soi que d'apporter de la bienfaisance ou de s'assurer que la santé de la population soit maintenue, sinon améliorée, de faire réaliser ça à des gens qui travaillent, qui font un travail scientifique et qui, pour eux, bon, mon travail est objectif, il est neutre, bien, juste les faire décoller de cette posture où ils pensent qu'ils sont neutres alors que c'est investi d'une valeur à la base, ce qu'ils font, c'est déjà quelque chose d'assez important comme pas. Et ça les aide aussi à comprendre c'est quoi, à décoller de leur fonction, de vue d'une façon très day-to-day dans le quotidien, puis de voir leur rôle en contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait exactement, c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire, puis c'est quoi les autres valeurs aussi qui peuvent entrer en conflit avec ce rôle que j'ai d'essayer de trouver des meilleures façons d'améliorer la santé de la population, comme par exemple quand on met en œuvre des politiques qui contraignent ou qui veulent contraindre des gens à être en santé. Donc, ça c'est un exemple parmi d'autres, évidemment, mais ça donne une idée déjà d'être capable de se distancer un peu et de réfléchir à ce qu'on fait, et je pense que ça c'est un premier pas ou une posture essentielle, on parlait de posture tout à l'heure, je pense que c'est une posture essentielle que nous on doit avoir par rapport à ce qu'on fait, évidemment, mais amener les gens aussi à adopter cette posture-là, c'est-à-dire se poser des questions sur ce qu'ils font aussi. Alors, qu'elle soit institutionnalisée ou non, normalisée ou non, le transfert des connaissances, la pratique du transfert des connaissances semble être un prérequis pour tout chercheur, en particulier dans le domaine de la santé. Admettons que moi je suis un bioticien, on va l'admettre, parce que je ne suis pas bioticien, mais on va présumer que je suis un bioticien, là je commence en carrière où j'ai un poste et là j'ai une préoccupation de transmettre le savoir, de le vulgariser, de communiquer, de m'assurer que les résultats des réflexions que j'ai, que mon groupe de recherche A puissent faire impact. En cette ère d'infobésité, où on est submergé par l'information, je commence par où? Quels sont les outils que j'ai à ma disposition? Concrètement, là, je pars, je pars de où? Je fais quoi? Et donc, peut-être quelques pistes pour ceux qui sont intéressés à faire du transfert de connaissances à partir de ce que vous faites ou plus généralement de ce que vous pouvez observer? Je vais peut-être me risquer. En éthique, je peux vous dire, en éthique de la santé publique, il y a une pléthore de cadres éthiques qu'on peut appliquer à toutes sortes de choses, à toutes sortes de sources. Je pense qu'on est rendu, je ne sais pas, il y en a peut-être une trentaine, une quarantaine. Il y a maintenant des cadres de cadres aussi, si ça vous intéresse. Il y a des cadres qui nomment des valeurs, il y a des cadres qui posent des questions, il y a des cadres qui font les deux. Alors, il y a des cadres qui ne font rien aussi, on en parle moins d'eux autres. Donc, la question de quel outil on doit développer pour réaliser du transfert de connaissances dans ce domaine-là, je vous dirais, on n'a pas besoin d'un autre cadre, si vous travaillez là-dessus, s'il vous plaît. Laissez faire. Je fais des blagues, mais à peine, parce que je pense que ce qui est important de réussir, c'est de vraiment s'adapter aux situations et d'essayer, je me répète, mais d'essayer de faire progresser les gens où ils sont et d'essayer de les faire réaliser quelles sont les dimensions éthiques de leur travail, c'est quoi les tensions entre les valeurs fondamentales qui sont présentes souvent dans ces projets-là, dans l'atterrissage de ces projets-là dans la société, puis d'essayer à tout le moins de les aider à avoir non seulement une position justifiée du point de vue scientifique, parce que ça, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais aussi d'être capable de justifier du point de vue des valeurs, des accros à certaines valeurs, par exemple. Si on pense que c'est justifiable d'empêcher les gens de fumer à 9 mètres des bâtisses aujourd'hui, mais quel genre de justification publique on est capable de donner de ce genre de mesures-là? Est-ce qu'on est capable de dire pourquoi il y a une différence entre 9 mètres ou 8 mètres ou 7 mètres ou collés sur la porte ou en dedans, dans le portique? Et donc, on peut reprendre ces problèmes-là, mais d'un point de vue de l'éthique, puis d'essayer de comprendre c'est quoi le trader d'offre qu'on fait entre les valeurs fondamentales. Alors, c'est ce que je dirais de façon générale. Tantôt, Pascal, elle a sorti « Prendre le taureau de la subjectivité par les cornes », là, je l'ai noté, parce que je pense qu'elle a mis la barre tellement haut sur la métaphore splendide, là, que j'ai essayé de trouver quelque chose pour à côté, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Mais pour moi, il y a, en termes de métaphore, la notion que le transfert des connaissances est un… c'est l'émission d'un message. Sur le fond, comme chercheurs, comme émetteurs de connaissances, les gens vont produire un discours, un message et vont choisir une forme d'émission et, on va dire, une distance. Sur ce que vous dites, les chercheurs devraient tous… Moi, je pense que les chercheurs, premièrement, on ne devrait pas, comme société et nos institutions, puis c'est un peu ma critique que je faisais tantôt sur les organismes subventionnaires, on ne devrait pas faire de la composante production scientifique une exigence de la composante transmission. On peut être un excellent chercheur, on peut être quelqu'un qui produit des nouvelles connaissances, des nouvelles idées fondamentales et qui ne joue aucun rôle dans leur transmission. Et pourtant, être un individu qui fait parfaitement son travail, qui a un travail qui est légitime et central dans la société. À l'inverse, il peut y avoir des gens qui produisent, sur le fond, relativement peu de nouvelles idées, mais qui sont très bons pour agréger celles des autres et qui jouent un grand rôle dans la communication qui est faite. Je ne pense pas que c'est une composante intégrale du travail de recherche que de communiquer. Et je pense qu'il y a des gens qui, visiblement, sont très mauvais là-dedans et on ne devrait pas les encourager à communiquer. Non, mais il peut faire des choses fantastiques par ailleurs, mais ce n'est pas vrai que ça fait partie intrinsèque de la fonction de recherche que de communiquer. Et une fois qu'un chercheur décide, et on ne devrait pas lui imposer, décide de dire « j'aimerais accompagner mes idées dans la société, j'aimerais faire en sorte qu'elles cheminent, qu'elles s'en aillent quelque part ». Il existe une infinité de positions différentes. Produire des articles scientifiques et les publier, c'est une forme de communication, c'est une forme qui est très distante, qui est très académique. À l'inverse, tenir, faire ce que fait Pascal, par exemple, tenir un blog, faire des activités plus démocratiques, impliquer différents acteurs, c'est une posture beaucoup plus engagée. Le chercheur devrait faire lui-même le choix du niveau d'engagement qu'il veut avoir dans l'accompagnement de ses connaissances dans la société. Je veux juste ajouter que je suis tout à fait d'accord avec Damien là-dessus. Deux fois, hein? En fait, ce n'est pas tous les chercheurs qui devraient faire du transfert, et ce n'est pas toutes les recherches qui devraient transférer non plus. Les chercheurs qui font de la recherche fondamentale sur les cellules souches, sur un tas de domaines très spécialisés, je ne vois pas pourquoi on leur imposerait de faire du transfert. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui comprendrait de quoi ils parlent, parce que c'est des domaines sur-spécialisés. Par contre, dans les compétences d'un chercheur pour le transfert de connaissances, il y a peut-être celle de s'entourer des gens qui sont en mesure de le faire aussi. Donc, dans les équipes de recherche où on a un financement suffisant, d'embaucher quelqu'un qui se charge au niveau de la coordination, de retransmettre des résultats au sein de l'équipe, mais en dehors de l'équipe aussi, ça peut être une voie intéressante qui est d'ailleurs suivie par beaucoup. Je suis d'accord ici avec Damien et Christian. Moi, je pense que la critique que Damien adresse aux IRC qui est fondée, c'est quand on a l'impression que ça devient un impératif et que tous les projets doivent s'épiller. Puis ça, c'est une erreur, même selon la littérature. Des fois, il n'y a rien à dire sur nos connaissances. Il n'y a rien à partager. Mais disons, si je reviens à ce qu'on aurait envie de partager à des futurs bioéthiciens, c'est d'abord de sentir la liberté de le faire ou pas. Ensuite, de sentir une certaine responsabilité par rapport aux privilèges qu'ils ont d'évoluer en recherche. Je pense qu'il y a ça qui fait partie de la donne. Puis quand je regarde le spectre d'outils possibles en bioéthique, moi, je trouve que c'est extrêmement large. Ça peut aller de la littérature, les arts, la rencontre disciplinaire, l'expérimentation. Puis ça peut aller à des choses très, très structurantes, comme des outils d'aide à la décision clinique. Ça fait qu'il y a un spectre extrêmement large, je pense, pour le bioéthicien. Puis il y a peut-être là, je ne sais pas si ça existe déjà, mais si vous aviez envie de faire de la cartographie, peut-être qu'il n'y en fait plus. Mais je pense, spécifique au domaine de la bioéthique, moi, je vois une tonne de possibilités, de choses très concrètes qui rentrent dans les pratiques cliniques, à des choses plus populationnelles, probablement, qui informent nos politiques publiques. Donc, vous n'êtes pas obligés de le faire, mais si vous décidez de le faire, là, il y a une tonne de choses qui s'offrent à vous. Je rajouterais un mot, si vous me laissez. Oui, absolument. C'est rare que je sois… je sois des recommandations concrètes, là, mais je pense qu'il y a une chose. Si quelqu'un décide d'accompagner son message dans la société, d'essayer de le communiquer, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est être plate. Puis c'est ennuyeux parce que la science, on est entraîné pour être le plus plate possible. Il y a aucune forme narrative de discours humain plus ennuyeuse… ah, peut-être la loi, mais plus ennuyeux que la science. Un article scientifique est rédigé exprès pour être aussi froid et ennuyeux et incompréhensible que possible. Puis on nous entraîne dans des années à devenir comme ça, cette espèce de bête de production de choses… et, oui, plate, incompréhensible, obscur, bon, ésotérique. Et, à l'inverse, bien, accompagner un message dans la société, c'est tout le contraire. Il faut être surprenant, intéressant, dynamique, il faut être tout sauf plate. Alors, bien, il faut au moins comprendre, si on décide de transférer un message, que ça veut dire changer la switch. Alors, en tant que bioticien, je comprends que ma première décision, c'est de savoir si la connaissance mérite d'être transmise ou non. Et ensuite, si je suis la bonne personne ou si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la transmettre à ma place, quelqu'un qui est peut-être… ou un organisme qui est plus habilité à le faire. À partir de ce moment-là, je comprends qu'il y a un certain nombre… il y a une infinité d'outils. On peut y aller sur des blogs, on peut y aller sur la communication vulgarisée, on peut y aller sur des infographies, on peut y aller sur des choses assez conventionnelles, vidéos et autres, mais il y a des choses plus… Et là, je relance la conjonction entre bioéthique et art. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont en train d'émerger ou qui ont déjà été utilisés, qui se détachent encore une fois dans cette terre, d'infobésité où les gens sont bombardés d'informations toutes les plus pertinentes et impertinentes parfois les unes que les autres? Est-ce qu'il y a des méthodes de transférer la connaissance qui sont originales et qui pourraient finalement atteindre leur cible? Donc, des choses que vous avez vues, observées ou que vous pratiquez? Ce qu'on sait depuis un bon moment, c'est que toutes les stratégies passives de transfert de connaissances ne fonctionnent à peu près pas. La vulgarisation scientifique, puis produire un texte de vulgarisation, puis le diffuser, ça risque d'avoir un impact très décevant en bout de ligne. Alors nous, on a commencé à examiner des stratégies interactives de transmission de résultats de recherche. Après, des recherches qui ont été menées en partenariat avec des milieux de pratique et de prise de décision, on fait des ateliers délibératifs où on travaille avec les chercheurs pour leur faire préparer des notes de recherche avec des recommandations pour l'action, d'envoyer ça à l'avance au public cible. Et on fait une journée avec eux pour leur présenter ces résultats-là avec plus de détails, mais pas des détails métaux, des détails de pourquoi on arrive à ces recommandations-là pour l'action. Puis ensuite, les gens délibèrent sur la faisabilité de mettre en œuvre ces recommandations-là, sur la formulation de nouvelles recommandations ou sur la pertinence même de certaines d'entre elles. Et ensuite, on essaie d'élaborer avec eux, puis de les soutenir dans l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de ces recommandations-là. Ça fait que ça, c'est des méthodes très dynamiques, interactives. Puis on les étudie. J'ai une de mes étudiantes qui va finir bientôt sa thèse là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il est d'accord avec le bientôt, mais bon, ça va venir. Je pense, si je rajouterais là-dessus, c'est qu'il y a une quasi-impossibilité de conceptualiser correctement qu'est-ce que l'utilisation, qu'est-ce que l'effet du processus de transfert, puis encore moins de le mesurer. Ce qui fait que des données scientifiques un peu robustes qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, honnêtement, on n'en a pas des masses. Et encore moins quand on s'aventure dans le domaine collectif, là, d'essayer d'influencer des systèmes, essayer d'avoir un impact plus de percolation comme d'utilisation conceptuelle. Ce qui fait que, comme personne impliquée dans le transfert de connaissances, you're on your own. Ce n'est pas vrai que vous pouvez juste prendre un manuel, feuilleter ça, puis prendre à la page 17 la meilleure méthode et c'est 11 étapes faciles. Il y a un aspect de créativité dans les choses que je dis, je pense que vous ne pouvez pas vous permettre d'être ennuyeux. Donc, il va falloir surprendre, attirer l'attention. Les gens sont tous bombardés de messages, donc il va falloir faire en sorte que votre message ressorte. Et ensuite, il y a une infinité, il y a beaucoup d'approches différentes. Je suis un peu ce que fait Pascal et c'est très différent de ce qu'on fait nous à la chaire parce que, sur le fond, je pense qu'on s'appuie sur des bases conceptuelles et épistémologiques qui sont différentes. Est-ce que c'est possible de les comparer en disant qu'il faudrait faire comme ça? Je pense pas. Je pense qu'il y a une grande complémentarité possible dans la diversité des approches. Nous, on fait beaucoup à la chaire des choses inspirées des sciences politiques. Puis on dit qu'on est dans un monde de compétition. L'information est un outil qui doit aider vos alliés politiques et qui doit faire trébucher vos ennemis. La capacité de parler est une fonction du pouvoir politique. Il faut s'arranger pour trouver des gens plus puissants que vous et faire en sorte qu'ils achètent votre message. Tout ça, c'est des choses qui sont inspirées du domaine des sciences politiques. Nous, on fait une forme de transfert de connaissances qui est une forme politique. Mais c'est pas la seule. Et il n'y a rien qui permet de dire que c'est mieux ou moins bien qu'autre chose. Sur le fond, c'est là où on en est en termes de connaissances. Puis c'est probablement nécessaire. Cette diversité-là, elle est nécessaire. Tu sais, moi, je vois toujours notre rôle comme faisant partie d'une communauté scientifique plus large. Puis la dernière chose qu'on voudrait, c'est que tous les chercheurs fassent exactement la même chose. On a besoin de gens qui agissent sur des fronts différentes, de façons différentes. Mais le terme infobésité, là, ça m'a beaucoup frappée. Puis là, je cherche une façon de faire de la liposuction cognitée pour pouvoir enlever ce surplus-là. Il faudra, il faudra. Mais c'est vrai que ce qui est le plus en compétition, puis je pense que Damien vient de bien expliciter sa stratégie, qui est une stratégie beaucoup plus aux aguets des médias, puis de l'actualité, puis des projets politiques, c'est essoufflant. Tu sais, moi, je suis sur un calendrier qui n'est pas dépendant de l'actualité ni des projets qui vont se mettre en place, des réformes, des lois. Puis ce calendrier-là, moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'il faut négocier du temps. Puis, tu sais, il y en a qui commencent à parler de slow food, slow science, puis peut-être qu'il y a un volet en bioéthique qui pourrait être bien servi par des formes, puis des espaces plus conviviaux pour partager les idées. Je ne sais pas si Michel veut élaborer, mais pour moi, il y a des choses qui sont des connaissances en sciences sociales, mais en éthique, qu'on connaît depuis très longtemps, là. Ce n'est pas des nouvelles découvertes, là. Puis c'est des choses qui peuvent sur le long éclairer, puis transformer, s'institutionnaliser, puis peut-être qu'il y a besoin d'espaces de slow transfert de connaissances en bioéthique. C'est une bonne idée. Bien, je me disais au départ que j'avais juste une réponse plate à cette question-là. C'était que je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que ça réussit? Mais là, j'y pense un peu, puis je me dis, bien, effectivement, puis c'est toujours… je n'ai pas de réponse académique à donner à cette question-là, au sens où je ne m'intéresse pas aux formes de transfert de connaissances, puis savoir c'est quelle la meilleure qui s'applique à mon cas. Je suis obligé de le faire d'une certaine manière, puis là, j'observe ce que je pense qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Alors, je pense que ce qui fonctionne mieux, c'est d'essayer de… je reviens à cette image-là de l'accouchement en éthique. Je pense que c'est… d'ailleurs, je pense que Sacrate appelait ça la maillotique, l'art de faire accoucher des gens. Donc, l'idée, c'est d'essayer de les aider à faire ressortir eux-mêmes ce qu'ils pensent qui est important du point de vue de l'éthique dans ce qu'ils font. Alors, l'expertise, elle ne s'applique pas d'une manière où tu arrives. Puis là, tu dis, bien, voici la théorie de la justice de Rawls et maintenant, vous allez tous comprendre c'est quoi la justice. C'est plutôt de faire émerger chez eux quel est le sens de la justice appliquée dans le cas particulier de leur projet, de leur… de ce qu'ils sont en train de faire, de leur travail et de faire émerger c'est quoi ce problème-là, comment qu'ils se posent et ensuite de ça, d'y aller avec d'autres valeurs puis d'essayer de voir en quoi ils interagissent, en quoi ils sont en tension puis en quoi ils poussent du même côté des fois. Puis de quelle manière on pourrait faire émerger des réponses justifiables du point de vue de l'éthique. Alors, cette chose-là, elle est réussie lorsque vous voyez, vous constatez que le travail s'est fait puis les gens expriment une certaine satisfaction par rapport à ça. Alors, c'est une réponse bêtement empirique, là. Je ne sais pas dans quel modèle ça pourrait fiter dans l'étude du transfert de la connaissance, mais pour moi, ça me dit, quand je vois ça, que les gens reviennent, ils ont l'air d'avoir cheminé, ils ont compris ce qu'on faisait, ils ont fait ce travail-là puis ils expriment une certaine satisfaction. Je pense qu'à la base, à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir réussi à faire quelque chose. En fait, vous amenez la question de ceux qui reçoivent le message et ça me fait, je fais un lien direct avec ce que vous disiez à propos du tango. Il y a une question de réception et ensuite d'intégration et aussi de relance. Quel est le rôle important, je suis ouvert, mais le rôle important ou non que les gens qui reçoivent le message peuvent avoir dans la création d'autres messages ou même la redéfinition du message lui-même? Est-ce qu'il y a des réflexions, des recherches, des expérientiels là-dessus sur les destinataires du transfert? Dans le monde des possibles en transfert de connaissances, pour moi, il y a certaines situations dans lesquelles les utilisateurs potentiels des idées qui sont diffusées sont prêts à investir beaucoup de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour s'approprier le message. Parce que, par exemple, ils sont confrontés à un problème pour lequel ils ont l'impression de ne pas avoir de solution qui fonctionne et ils vont être prêts à investir pour aller chercher une solution. Il y a d'autres contextes dans lesquels les gens à qui vous voudriez parler n'ont aucun intérêt whatsoever pour votre message. Ils n'ont pas envie de savoir que vous existez, ils n'ont pas envie de vous écouter, ils n'ont pas envie que vous existiez. Le défi va être très différent dans les deux cas. Il y a un éventail possible de choses. On ne peut pas attribuer une responsabilité universelle partout dans ces contextes-là. Je pense que c'est ça la réponse. Je vais peut-être me risquer. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le modèle hub and spoke en éthique clinique. Je pense qu'un rôle tout à fait idéal et jovialiste pour quelqu'un avec qui on a travaillé dans ce domaine-là, ce serait qu'il puisse à son tour, lui-même animer le même genre de démarche ou d'aider les gens autour de lui ou elle pour faire cheminer les gens sur la question des dimensions éthiques sous-jacentes à ce qu'ils font. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question d'une certaine manière, mais pour moi, dans un monde totalement idéal et réaliste, je pense que c'est lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui se retournent, des gens avec qui on a travaillé, ils se retournent et on voit qu'ils ont intégré un peu ces réflexes-là et qu'ils sont capables d'aider leur entourage avec ce type de problème-là. Je pense qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose qui a réussi encore mieux que simplement d'avoir fait les étapes dont on parlait tout temps. Il y a peut-être un bout de paradoxe. Dans le monde académique, on produit des idées et les idées qu'on a produites sont notre petit capital. Une fois que tu produis une idée, tu l'étiquettes avec ton nom, tu la publies et tu t'attends à ce que les gens qui la réutilisent citent ton nom et qu'on attribue un lien entre ça, c'est ton idée. C'est très présent cette notion-là dans le monde académique. Dans le transfert de connaissances, il y a cette notion qu'une fois que tu as vraiment réussi ton travail, plus personne va se souvenir que c'était toi qui as émis l'idée. C'est une idée qui va sembler absolument banale et évidente. Elle va appartenir à tout le monde. Elle va faire partie des idées communes. Et ce passage de quelque chose qui est ton capital, qui t'appartient, à quelque chose qui est de la banalité. Et du point de vue de la scientifique, c'est horriblement frustrant. À la fois le fait que ton idée appartienne à tout le monde, c'est le succès ultime en transfert de connaissances. À la fois, ça fait un peu mal. Peut-être prendre la balle au rebond ici. Moi, je trouve qu'il y a une contradiction assez importante dans notre rôle de chercheur et justement cette individualisation-là. Toute une carrière de chercheur se bâtit sur un nom, sur un CV, sur une trajectoire personnelle. Puis on le sait de plus en plus que c'est le genre de trajectoire qui ne fait pas de sens avec les besoins qu'on a actuellement de développer de la science, qui traverse des disciplines, qui touche plus qu'un style de revue scientifique, qui crée des ponts entre des facultés. C'est-à-dire qu'on sait profondément et intuitivement que le modèle basé sur l'égo et le nom est voué à l'échec. Puis c'est celui qui est le plus contraignant. Je ne sais pas, mais je trouve intéressante la question des récepteurs et comment ces récepteurs-là évoluent. Je pense qu'on peut imaginer que dans nos structures administratives en santé, il y a des gens qui deviennent de plus en plus compétents à aller chercher puis établir des rapports de confiance avec des chercheurs. puis quand il y a un petit côté jovialiste en moi, je me dis peut-être que dans nos institutions, puis là ici je ne fais pas référence aux élus puis aux ceux qui détiennent le pouvoir, mais je fais référence aux institutions qui restent en place. Il y a une mémoire puis une capacité collaborative qui restent. Mais bon, c'est mon côté optimiste. Une dernière question avant de passer, avant la période de questions avec l'auditoire. Il dit, dans cette percolation de l'information, dans cette intégration et ce relais à la base, est-ce qu'il y a des possibilités, des risques de dérive? Et si oui, comment s'en prémunir? Est-ce que le transfert des connaissances peut donner lieu à des dérives qui pourraient aller jusqu'à, finalement, de la désinformation ou de la propagande ou des relais mal passés? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit considérer, envisager, ou c'est peut-être des inquiétudes qui n'y ont pas lieu d'être? Dans la définition même que les IRSC donnent de l'application des connaissances, ils mentionnent les enjeux éthiques autour du transfert de connaissances, mais ils ne le définissent pas. Sauf quand on va chercher très loin dans leur site, on arrive à voir qu'ils parlent d'un transfert éthique quand il n'y a pas de contrainte qui est imposée aux gens pour utiliser les résultats, mais aussi quand on a choisi le bon moment pour diffuser l'information. Puis ça, c'est un enjeu extrêmement important. À partir de quand on en sait suffisamment pour que ça soit pertinent, valable et approprié de transférer ces résultats-là. Puis ça, ce n'est pas toujours évident à savoir. L'exemple dont je me sers tout le temps, c'est l'anti-inflammatoire Vioxx qui avait été mis sur le marché, qui a été celui qui a rapporté le plus d'argent aux compagnies pharmaceutiques, je pense, de l'histoire de la pharmacologie, qui reposait sur des essais contrôlés randomisés avec 3000 participants par groupe et puis qui a été retiré du marché trois ans après parce qu'il multipliait par quatre les risques d'accidents cardiovasculaires. Donc, ça reposait sur les données produites par les standards les plus rigoureux de la science, mais après, on n'avait pas tout vu. Il y a un risque fondamental. Le transfert de connaissances, quelle que soit la forme qu'on prend, c'est sortir de la zone contrôlée de l'académique, c'est-à-dire une zone dans laquelle les règles de fonctionnement, d'échange sont à peu près compréhensibles, pour s'en aller vers un monde qui est beaucoup moins compréhensible et beaucoup moins contrôlé. Puis plus on s'en va dans des directions qui sont politiques, politiques au sens où les enjeux financiers, les enjeux sociaux sont importants, plus la possibilité de se retrouver coincé entre l'arbre et l'écart, de se retrouver coincé dans des tensions ou des conflits qu'on ne maîtrise pas est grande. Donc, la possibilité que le transfert de connaissances dérape, ça fait partie intrinsèque de la nature de la bête. Le niveau de danger va varier en fonction de la problématique puis de jusqu'où vous êtes prêt à aller. Puis juste pour rigoler, quand on pose la question, la semaine où notre ami Andrew Potter a quand même fait un bel effort de communication dans un magazine à grand public, on voit aussi que pour un académique qui s'enfarge vraiment comme il faut, le risque personnel est assez grand. Je peux bien y aller. Mais je pense que comme n'importe quel processus collaboratif ou participatif, il y a des risques, effectivement, de l'utiliser à mauvais escient. Évidemment, pas chez nous, mais ailleurs, sans doute. Donc, c'est toujours le risque qu'on puisse utiliser des connaissances qu'on cherche à transférer pour parler bêtement comme ça, que ce soit utilisé pour coopter ou essayer de maquiller, en fait, dans un processus qui est censé être bidirectionnel, un effort de persuasion qui est essentiellement un effort de cooptation, parfois. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un risque qui peut être là. Alors, là où on se dit, bien, moi, ce que je veux, c'est, dans le fond, c'est persuader, puis je vais maquiller mon effort de persuasion dans le buzzword du transfert de connaissances. Et puis là, on se retrouve au fait de ne jamais, à prétendre qu'on écoute, puis à prétendre qu'on s'informe aussi à la source, puis on essaie de s'adapter ou de transformer ou de faire évoluer les personnes et nous-mêmes dans ces processus-là, plutôt que de simplement être engagé dans une espèce d'exercice où on fait du marketing, où on essaye de vendre des idées, tout simplement. Je pense qu'il y a un risque là-dedans, mais je ne sais pas si j'en ai… J'ai déjà vu des exemples concrets, peut-être. Peut-être un mot bref. Moi, en doctrinement, je comprends de l'idéologie. Puis tu sais, dans le fond, l'idéologie n'a jamais eu besoin de connaissances pour exister. Puis l'idéologie, elle a existé à travers les siècles. Ça fait que j'ai de la misère à imaginer que du transfert de connaissances puisse s'effriter de l'idéologie. Ça peut lui lancer des cailloux, mais ça ne va pas la transformer profondément. Ce que je trouve inquiétant, c'est l'idéologie dans notre société contemporaine. Tu sais, on sait que d'un point de vue cognitif, n'importe quelle information va confirmer ce qu'on pense déjà. On a des outils extrêmement puissants en ce moment pour consolider des idéologies puis les rendre comme étant supérieures et uniques au monde. Ça, ça m'inquiète davantage parce qu'on a une société qui… L'infobésité, là, elle est très sélective. Puis ça, pour moi, c'est un débat, encore une fois, qui nous ramène à c'est quoi le rôle de l'université dans une société plus large. Puis là, ce n'est pas juste un enjeu de transfert de connaissances. C'est comment nos sociétés sont constituées. Merci. Alors, c'est la période des questions de l'auditoire. Donc, si vous avez des questions, vous, tout simplement, vous… Est-ce qu'on y va avec le micro? Le micro s'enfile. Le micro s'enfile. Je pense que c'est bon. Donc, je vous invite à poursuivre et à relancer le débat sur des questions qui vous intéressent et qui sont du domaine de nos experts ou élargir le débat, si vous le voulez. Bonjour. Ouise Ringuette, étudiante au DESS en bioéthique. En fait, j'ai une question qui s'adresse peut-être plus, parce que je vais y aller avec le monde que je connais, le monde de la santé publique, donc peut-être plus avec Michelle Daisy. Mais je vous invite à répondre aussi. C'est qu'en fait, dans le transfert des connaissances, moi, je le vois à plusieurs niveaux. On a le scientifique qui essaie de transférer vers la société, vers M. et Mme Tout-le-Monde. Il y a aussi le scientifique qui essaie de convaincre la politique, l'organisationnel et tout ça. Puis quand on essaie de monter par en haut pour convaincre la politique, l'organisationnel, on fait face aussi à une culture qui est souvent très, très présente. Je pense, entre autres, en santé publique, où on a souvent une culture de « voici ce qu'il faut faire pour être en bonne santé ». Puis dans cette culture-là, si on veut intégrer des valeurs éthiques, qui est souvent le rôle des éthiciens ou des gens en santé publique qui sont en éthique, on va amener des valeurs comme l'équité, des valeurs comme celle-là. Puis le risque que je vois, moi, c'est que ces valeurs-là soient utilisées par les gens plus hauts. Dans une culture de « Ah, bien, pour être équitable, on va offrir, par exemple, telle intervention à toute la population, plutôt qu'à un groupe CYM, pour éviter qu'on ne soit pas équitable, par exemple. » Mais à ce moment-là, la notion d'équité n'est peut-être pas utilisée à son meilleur, considérant que le coût-efficacité, par exemple, pourrait être démontré que c'est efficace seulement si on l'utilise chez tel groupe d'âge ou seulement chez les femmes. Mais là, on va se trouver à payer quatre fois le prix pour dire « Bien, on est équitable, on l'offre à tous ». Alors, comment on intervient ou comment on peut jouer à ce niveau-là pour que cet argent-là, qui est dépensé inutilement, soit redirigé dans les ressources là où on en a vraiment besoin? C'est une grande question. Mais ce que je peux répondre, en fait, c'est, je pense que l'intégration de la dimension éthique dans ce genre de grandes organisations ou dans les institutions de santé, ça passe beaucoup par, puis là, je fais encore du jovialisme, sans doute, mais ça passe beaucoup par la transparence ou l'idée que ces débats-là doivent être ouverts, c'est-à-dire que si on utilise des valeurs pour justifier des politiques, mais qu'on le dise, puis qu'on aille cette transparence-là d'être capable de le justifier du point de vue des valeurs, pas juste du point de vue scientifique ou coût-efficace ou ainsi de suite. Donc, je pense que c'est là que l'éthique survit le mieux. C'est dans des contextes où, effectivement, les raisonnements sur... Puis ça, ces questions-là sont toujours... Évidemment, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui a mené à une décision particulière dans le financement d'un programme en santé de façon générale. Moi, j'en ai aucune espèce d'idée habituellement. Puis des fois, on se dit, bien, ça serait très intéressant qu'on le sache un peu plus, mais c'est très difficile de le comprendre. Mais à tout le moins, je pense qu'on pourrait faire un plaidoyer, au moins, pour que les valeurs fondamentales qui sont utilisées pour justifier des prises de position soient publiques, si on sache exactement quel genre de raisonnement on a fait, puis pourquoi on le fait. De façon générale, la science ne dit rien sur les normes ou les objectifs ou ce qu'une société devrait faire. La science va dire quelque chose sur les mécanismes causaux ou, si on va être un peu moins objectiviste, quelque chose sur comment ça marche. La science peut dire des choses sur comment ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui cause quoi, mais la science n'a absolument rien à dire sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Et il y a en transfert de connaissances souvent une sorte de confusion à l'effet que la communication scientifique permettrait de trancher sur ce que la société devrait faire. Ça, c'est de la politique. Ce qui est tout à fait légitime, mais ce qui n'est pas le même domaine d'action. Bonjour, Sophie Bonton, étudiante au doctorat en santé publique. J'ai une question probablement plutôt pour Michel Desi, mais qui rejoint ce que vous venez de dire, Damien Contendrier-Poulos. Je suis étonnée du terme transfert de connaissances en bioéthique et pas de transfert de compétences ou d'analyses critiques, ou de compétences en analyse critique, etc. Pourquoi le mot connaissance, est-ce que ça s'applique vraiment bien à l'éthique? Parce qu'on aime être à la mode. Donc, c'est pour ça qu'on parle de transfert de connaissances. En fait, la question est tout à fait légitime, puis c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que je suis tout à fait agnostique par rapport à ce genre de terminologie-là. Je ne sais pas si c'est ça que je fais, c'est ça que j'essaie de faire. Il y a certainement du transfert qui est impliqué. Il y a certainement des connaissances qui sont utilisées, puis en cause. Mais est-ce que c'est du transfert de connaissances avec un trademark à côté? Ça, j'aurais bien de la difficulté à répondre à cette question-là. Est-ce que c'est du transfert de compétences? Il y a effectivement aussi des compétences qui sont en jeu, puis qu'on essaie de, en tout cas de mon côté, de faire naître dans les cas où, par exemple, c'est déjà embryonnaire. Je suis encore avec cette espèce de métaphore-là, mais ça me fait bien rire, mais bon. Tout ça pour dire que, oui, il y a quelque chose comme un abus de langage, sans doute, dans ce cas-ci. Mais bon, puisqu'on parle de transfert de connaissances aujourd'hui, puis demain, peut-être que ce sera un autre terme, mais on va essayer d'être là aussi. Mais, wow! Est-ce qu'on est en train de dire que l'éthique ne produit pas de connaissances, ce n'est pas une science? Est-ce que c'est ça que… Je ne suis pas éthicienne, là, ça fait que je ne le prends pas au personnel, mais selon moi, ça contribue, comme d'autres disciplines, à produire des connaissances sur le monde, puis à offrir un espace de réflexivité sur le monde, et donc de guider l'action dans le monde. Mais vous pouvez toujours décider d'inventer un 34e terme pour parler de transfert de connaissances aussi. Ce qu'on transfère est très ambigu. On est tous d'accord qu'il y a sûrement quelque chose que ça a un lien avec la science, au sens très large du terme. Maintenant, en quoi ça consiste, là? C'est ça. Charles nous a fait un glossaire. Il nous a fait un glossaire. Il y avait même une définition de connaissances? Oui, puis des définitions de qu'est-ce que la connaissances, il y en a une multitude, plus ou moins convergente. Puis on en revient à cette diversité conceptuelle, qu'est-ce que le transfert? Le transfert, déjà, ce n'est probablement pas le bon terme, puis connaissances non plus. Damien, on ne peut pas finir sur ça, là. Il va falloir continuer. Il y a d'autres questions, mais dites-toi. Je pose la question. Bonjour, je suis Yéline Perrault, conseillère à l'éthique, et j'ai récemment terminé une maîtrise en bioéthique. Valorisons-nous assez le transfert de connaissances dans le milieu académique et sur le terrain? Comment se fait-il que ceux qui stimulent le transfert de connaissances sont souvent les moins bien payés autour de la table, dans les milieux de travail? Et comment se fait-il aussi qu'au milieu académique, qu'une fois qu'on a terminé nos travaux, on n'a pas d'incitatif ou de support pour aider le transfert de connaissances? C'était ma question en tant que personne qui vit dans la réalité universitaire, le fait que pour le début de promotion de reconnaissance par nos collègues, les activités de transfert sont les moins appréciées, les moins considérées lors de notre parcours académique. C'est en train de changer, mais c'est encore très, très loin d'être satisfaisant. Comment est-ce qu'on peut changer cette réalité vite? Là, c'est là où on revient un tout petit peu à… Tout à l'heure, quand je disais que je n'étais pas d'accord avec l'analyse que Damien faisait des IRSC, mon analyse est plutôt « oui, il insiste un peu trop, puis oui, il transforme comme un impératif, puis oui, ça devient un peu trop standardisé, mais globalement, c'est une direction que moi, j'ai pu apprécier. J'ai siégé sur des communautés de pairs où, oui, on regardait le plan de transfert de connaissances, peut-être avec des maladresses, comme toutes les communautés de pairs ont des maladresses, même quand ils regardent de la recherche, ce qui devrait… ce sur quoi ils ont en principe des compétences. Ça fait que moi, je trouve que c'est valorisé, je trouve que c'est quelque chose qui est examiné. Puis je ne suis pas de celles qui disent « on fait un ou l'autre ». Puis moi, j'ai plein de modèles autour de moi qui font à la fois de la science rigoureuse et du partage de connaissances rigoureux. Ça fait que je n'ai jamais trouvé que c'était des choses en contradiction ou en opposition. Le point de départ, c'est de produire de la connaissance. Ça fait que si on peut en produire, puis qu'on arrive à le transférer. Mais ça, c'est un peu ma vision. Je pense que ça peut être valorisé. Ça fait partie des CV. C'est quelque chose qui est de plus en plus institutionnalisé. Oui, je serais d'accord avec ça. Mais je n'ai pas abordé l'argent des sous, par exemple. Il y a sûrement une hiérarchie dans les équipes de recherche autour des définitions de tâches. Je suis d'accord avec Pascal sur… Je pense que c'est valorisé. C'est valorisé de façon indirecte. C'est-à-dire que c'est au moment où vous allez demander votre agrégation, ça ne fait pas partie des composantes qui sont formellement examinées. La même chose quand vous demandez une chaire. Mais pour les gens qui s'impliquent et qui vont avoir beaucoup de partenaires dans différents milieux parce qu'ils font un effort de reaching out, qui a une certaine visibilité, ça a des impacts positifs. Ce qui fait que mon message serait pour ceux d'entre vous qui se disent « Est-ce que c'est une bonne utilisation de mon temps? » Je pense que oui, même au niveau très… au taux intérêt. Je pense que c'est… et je le vois dans ma trajectoire. J'ai l'impression qu'effectivement, la visibilité qu'ont données les interventions que j'ai faites, sur le fond, ça paye quelque part. C'est important. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a aussi un… On est dans une société qui… dans laquelle les institutions scientifiques et dans laquelle la place de l'idée de la science est fortement menacée. On est dans une période de l'histoire humaine dans laquelle il y a de plus en plus de groupes qui remettent ouvertement en question des idées fondamentales sur lesquelles ont été bâties nos sociétés, de la recherche d'une forme de vérité, d'un effort systématique, ouvert, collégial, d'essayer de se donner une vision du monde qui soit cohérente. Ces choses-là sont actuellement menacées dans nos sociétés. Et que comme intellectuel, comme académique, puis encore je reviens sur ce que Pascal a dit, jouer un rôle dans la production de connaissances implique pour moi une responsabilité quant à la défense du rôle des connaissances scientifiques dans la société. Et ça, ça passe par un effort de communication. J'ajouterais seulement que j'ai mené deux études au sein de l'Université de Montréal financée par le Bureau recherche-développement. Et on a fait des sondages, puis vous avez sûrement répondu. Je pense que tu n'étais pas embauché encore. Et on a fait des entrevues individuelles, puis finalement, il y avait des motifs très personnels pour lesquels les gens décidaient de s'engager dans des activités de transfert. C'était premièrement le désir très fort que leur recherche soit utile, premièrement. Donc, ils le faisaient par conviction personnelle. Puis aussi, ils le faisaient pour le plaisir. En tout cas, moi, je m'amuse à faire ça. Mais le problème, c'est que des fois, puis il y en a qui nous ont dit ça en entrevue, il fallait qu'ils fassent ça en cachette de leurs collègues parce que c'était pas très bien vu dans leur unité. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'auditoire, des interventions ou un commentaire? Un peu d'un monsieur, le directeur de l'Université, je n'ai pas besoin d'un micro, pas d'une chance. Une des choses qui a sorti lors de vos présentations, pour moi, c'est une question de posture. C'est quoi la place qu'un chercheur ou un professionnel prend dans l'espace public? Je pense que l'affaire Potter nous amène dans cette direction. Et pour des gens en éthique, est-ce qu'il y a un risque associé avec des gens qui prennent des positions forts en affrément ou en contre une certaine position politique, par exemple? Ou qui essaient d'être l'avocat du diable, de prendre des positions inflammatoires pour stimuler des débats? Alors, est-ce qu'il y a des rôles qui ne devraient pas être pris dans une logique de transfert de connaissances parce que c'est trop dangereux? Ou est-ce que dans cette diversité de possibilités, de moyens de faire la transfert de connaissances, de réseaux de faire la transfert de connaissances, d'audience, tout est possible? C'est une question de posture. Il faut conserver sur le fond être un scientifique et d'intégrer la notion qu'on va être aussi honnête que possible par rapport à nous-mêmes fondamentalement dans notre effort pour comprendre comment marchent les choses. Il y a un aspect de respect de la complexité de ce qu'on regarde et de reconnaissance de notre ignorance et d'ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on observe. Il faut, dans les efforts qui sont faits pour communiquer, conserver cette attitude par rapport à la réalité. Et quand on l'oublie... Moi, cette semaine, j'ai failli cracher mon café sur mon ordinateur, quand j'ai vu que Dr. Le Laurier, Centre de recherche de l'hôpital du CHUM, pour ne pas le nommer, a reçu le prix reconnaissance de la grande personne incroyablement scientifique du CHUM. Et là, ça, c'est quelqu'un qui est allé en haine témoigner dans des procès pour dire qu'à sa connaissance, la cigarette ne causait pas le cancer. Et qui a reconnu qu'il avait touché une généreuse enveloppe pour aller dire ça, mais qui n'a pas voulu dire le montant. Donc là, c'est sûr, c'est sûr que quelqu'un qui est un scientifique et qui va ensuite monnayer la légitimité de sa parole pour dire des choses qui sont en contravention, mais on est un peu plus flagrant avec la science, va jouer sur le terrain de mon avis a une valeur parce que je suis étiqueté scientifique. Et ça, c'est quelqu'un qui fondamentalement méprise la posture qui fait de quelqu'un un scientifique. Le risque, c'est que dans la société, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la part des choses entre des gens qui, effectivement, essayent légitimement... On peut se tromper, mais ils essayent légitimement de faire avancer la science par rapport à des gens qui, sur le fond, sont des fripouilles. Ça serait difficile de trouver un exemple d'irresponsabilité aussi flagrant. Mais quand tantôt je faisais un appel à la créativité, c'était pas dans cet esprit-là. Ça, ça me dépasse un peu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.